Merci Geoffrey Berg. Un espace ouvert où des individus peuvent travailler, partager leurs expériences, leurs loisirs ou tout simplement échanger. C'est la définition des tiers-lieux dont c'est la semaine. Stéphane Compant et June Raclet nous en font découvrir un à la campagne. Redynamisation du territoire garanti. Des animaux pour la ferme pédagogique, un atelier d'ébénisterie ou encore la création d'un four à pain. Des activités à première vue sans rapport, mais toutes rassemblées au sein du tiers-lieu rural Bordanova. En y installant sa micro-brasserie il y a deux ans, Nicolas Alali a été séduit par la philosophie du lieu, dédiée à la transition écologique et par le coût du loyer mensuel de 800 euros. Pour ce loyer-là, on n'aurait rien. On n'aurait pas de quoi installer une brasserie, ça c'est sûr. Si on veut réfléchir juste d'une manière un peu économique, le fait de s'éloigner le plus possible des grandes villes, ça permet d'avoir des grands espaces à des coûts assez abordable. Ce tiers-lieu innovant créé en 2020 permet de tisser des liens et des synergies entre les différents professionnels. On a souvent les mêmes problématiques quand on est entrepreneur ou quand on a des entreprises. Et c'est quand même intéressant de ne pas être tout seul sur son lieu de travail, de pouvoir avoir des gens autour, soutien, qu'ils soient aussi bien moraux que physiques. Si on a besoin de quelque chose, on a toujours quelqu'un à côté si on en a besoin. Dans ce tiers-lieu rural, centre-mêle travail, formation et culture. Un lieu hybride pour mieux mixer les publics et répondre aux besoins locaux. Le fait d'avoir une école, d'avoir de l'insertion et d'avoir des activités professionnelles sur le même lieu, c'est quelque chose qui nous permet d'être innovants socialement parce que ça crée un écosystème qui nous permet de créer de nouveaux projets et puis surtout de créer de l'activité et du dynamisme territorial. Prochaine étape, le développement de l'activité cuisine pour faire un restaurant ouvert sur l'extérieur. A lire sur notre site internet, va-t-il être ?